... Avec les traits qu'il m'avait fait, j'avais vu deux oiseaux en fait qui se croisaient et donc du coup j'ai terminé j'ai fait des ailes là et puis là j'ai fait un petit un simple trait peut être l'expression d'une pensée les japonais sont pas ses maîtres dans cet art de simplifier provoqué au travers de ce qui peut ressembler à une esquisse l'imagination, la représentation mentale d'un objet, d'un animal ou de mille choses de la nature cette technique le sumier désigne littéralement la peinture ou le dessin à l'encre à partir de quelques traits on arrive à faire quelque chose de reconnaissable chaque encre est visualisée par un spectateur et c'est le spectateur qui crée le dessin final dans sa tête ça c'est un dessin franchement il y a tout il y a tout et il y a rien il y a un trait qui part d'ici il forme le visage l'épaule la main un autre trait là sur le bouddha et le kimono impeccable là j'adore alors là il y a un corps de femme pour moi et ça a été traité comme tel c'est la recherche et la simplicité et en fait c'est ce qui est le plus compliqué ça c'est le secret ouais c'est ça en fin de compte c'est ça il faut rester simple il faut que le dessin reste simple aux yeux du spectateur son art Patrick tient à le faire partager avec Axel Marc professeur des écoles à Baron Patrick a passé de nombreuses heures avec les 25 élèves de CM1 et CM2 pour arriver à transmettre les codes de cet art minimaliste une exposition qui sera présentée le mardi 21 salle du conseil municipal rassemble les travaux des enfants qui reste un sujet d'enthousiasme pour Patrick dans le trait il y a les traits sont purs c'est peut-être une façon de parler qui m'est propre mais je reconnais un trait d'enfant à un trait d'adulte sur un serpent c'est les écailles de dragon mais c'est super j'adore ça là vous avez un seul trait de pincer jusqu'ici donc le gamin qui a fait ça LFH je ne sais plus qui c'est mais il a tout compris là c'est de la pureté c'est un bambou bien sympathique il n'y a pas besoin de plus là il y a une occupation de l'espace qui est superbe c'est la première fois que c'est Léa que Léa faisait une fougère et franchement il n'y a rien à redire il faut imaginer c'est quand même un enfant de 10 ans qui fait ses premiers pas dans le sommier et qui arrive à nous sortir une belle fougère là dans un an ou deux me dépasse je ne sais plus je ne sais plus Sous-titrage ST' 501